Musique Et du côté du hangar, cette semaine, je suis désolé, je n'ai pas beaucoup filmé, il a fait très mauvais et très froid, très froid aussi dans le hangar, pas facile pour taffer, mais je vais quand même prendre le temps de vous montrer ce que j'ai fait, parce que ça avance. Merci d'être avec nous. J'ai continué d'avancer sur la plaque d'interface moteur, puisqu'il fallait mettre tous les axes à longueur, les axes taraudés dans la matière. Je suis en train d'en faire un. Cette plaque, elle fait à la fois l'interface entre le moteur et la boîte de vitesse de l'autre côté, et les super moteurs qui soutiendront l'ensemble dans le véhicule. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça y est, j'ai réussi à mettre le moteur en position. Ça rentre pile poil. Bon, pour l'instant, il est juste posé sur ses cales. Comme ça, je vais pouvoir construire tout autour les super moteurs et les souder la semaine prochaine. Voilà. Grand jour, quand même. Ça a de la gueule. Gros moteur sur grosse boîte. Sous gros van. Et donc, côté installation électrique, j'ai commencé à regarder comment se montait le BMS qui est derrière moi. Alors, pour l'instant, c'est juste un gros sac de noeuds. Mais si je ne suis pas trop mauvais à lire la notice, je devrais arriver à installer ce BMS la semaine prochaine sur les batteries et contrôler les différentes températures, tensions, courants et remonter tout ça au niveau de l'habitacle. Voilà, ça sera tout pour cette semaine. Je suis un peu fatigué. C'est difficile de filmer et de mécaniquer en même temps. Je n'ai que trois jours ici, donc il faut que je sois vraiment efficace. Je vous assure que je vous tiendrai au courant de tout ce que je fais. Dès qu'il y a une progression importante ou un changement significatif, je vous en fais part. Jusqu'alors, je vous dis bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 1 1